Bonjour, Parole de Vie vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre d'une femme exceptionnelle. Paulette Gernot, comptable de profession et ayant élevé trois enfants, avait somme toute une vie que l'on peut qualifier d'ordinaire et de traditionnelle. Après le décès de son époux en 2003, elle continua de vivre seule dans son petit pavillon de banlieue. Elle avait alors 79 ans. Active et moderne, elle participait souvent à des forums de discussion sur internet. Et c'est là qu'un soir, sa vie va basculer. Paulette est modeste. Aussi nous avons préféré vous présenter l'histoire de sa nouvelle vie au travers d'un interview réalisé sur Radio Anguin en juillet 2010. Mais laissons-lui la parole. Vous êtes donc bien sur IDFM 98.0. Nous sommes mardi. C'est aujourd'hui les mardis des rencontres de France Bénévolat. Jean-Philippe, pour vous servir, et Tristan à la technique aujourd'hui. Merci Tristan. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Paulette. Paulette Gernot, présidente fondatrice de l'association PASEC Togo 92. Donc on a tout de suite compris que nous allions parler du Togo. Bonjour Paulette. Bonjour Jean-Philippe. Le Togo, vous l'avez rencontré, vous avez croisé effectivement l'histoire du Togo. Il y a combien de temps de cela ? En fin 2004, c'est-à-dire tout à fait par hasard. Alors voilà, lorsque je me suis inscrite sur un site de dialogue de junior, le journal Notre Temps avait fait ce site. J'ai rencontré un Togolais. Un Togolais qui avait 38 ans à peu près. On peut dire son nom ? Parce qu'on a beaucoup parlé de lui pendant toute cette dernière émission. Oui, bien sûr. C'est Daniel. Daniel Eklou. Daniel. Et donc, il me racontait sa vie. Il me racontait qu'il travaillait. Et puis que, sur un petit peu de sa paye, il s'occupait des enfants orphelins. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins au Togo. Les enfants orphelins, parce que les parents meurent de... Il y a le sida, mais il y a aussi la tuberculose. Il y a aussi toutes ces maladies. Et puis, faute de soins. Donc, nous avons dialogué avec Daniel. Et j'ai tout de suite compris que c'était un homme qu'il fallait que j'aide. Oui, parce qu'il était chauffeur routier. Donc, on peut imaginer une paye quand même... Oui. Comportion congrue. Oui, oui, tout à fait. Et malgré tout, il consacrait une partie, un dixième, je crois, de près. Oui, il achetait des cahiers pour les enfants. Pour des fournitures scolaires. Voilà. Donc, coup de foudre, en tout cas, tout honneur. Et donc, suite à cette révélation de la réalité sociale du Togo, de ses besoins, et puis du grand cœur de cette personne, vous avez pris une décision, c'est celle de créer une association. Oui, voilà, parce que je me rendais compte, j'avais envoyé, moi, des petits colis, des fournitures, même des vêtements, et je me rendais compte que mes finances ne pouvaient pas suivre. C'était une démarche, au départ, une démarche purement privée. Tout à fait. Vous envoyez, donc, à vos frais. Tout à fait. Voilà, tout cela. Donc, il fallait organiser ensuite cette... Et donc, un jour, je me suis dit, je vais faire une association. Comme mes compétences juridiques, comptables et tout ça me permettaient, j'ai donc fait les statuts, déclaré l'association, et comme ça, j'ai commencé à recevoir des fonds. D'éducation, donc, quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour faire connaître votre projet une fois qu'il était sur les marègues ? Alors, j'ai cherché un petit porto. Vous avez frappé à beaucoup de portes. J'ai frappé à beaucoup de portes. Je vais un jour dans une boulangerie, elle avait les petites tirelires de Mme Chirac. Des pièces jaunes. Des pièces jaunes. Et elle me dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des tirelires ? Bon, j'ai essayé d'acheter une tirelière, je ne le trouvais pas. Et finalement, j'ai acheté des boîtes de ricoré, disons. J'ai percé les couvercles, j'ai mis les photos autour, et je suis allée déposer mes boîtes dans une, deux, trois boulangeries. Et puis, en fait, j'ai eu douze boulangeries sur la ville. Alors, évidemment, moi, ça me faisait du chemin parce qu'il faut aller les chercher. Il faut les remettre, il faut savoir. Et puis, bon, j'ai trouvé une personne qui, un jour, m'a dit, moi, je veux bien m'occuper des tirelires. Elle avait une voiture et donc, elle a pris en charge toutes les tirelires et elle me rendait des comptes. Là, ça m'a été d'une grande aide. Donc, ces tirelires fonctionnent toujours ? Ces tirelires fonctionnent toujours. Et ces tirelires rapportent, mais pas assez. Oui, mais, bon, c'est des 5 centimes. C'est des pièces jaunes, très bien, très bien. Alors, donc, ça, c'est un premier point. Les tirelires pour, évidemment, les remplir de quelques pièces jaunes et blanches, on l'espère. Et puis, vous avez essayé de communiquer aussi à travers des affichettes. Vous avez conçu vous-même. Vous avez déposé comme là. Oui, alors, je conçois les affichettes au mieux. J'ai un illustrateur qui m'aide beaucoup pour ça, qui me fait du gros travail. Et donc, toutes ces affiches, toujours différentes, je les mets un petit peu partout. Je les mets un petit peu partout, dans les supermarchés, tout ça. Elle commence à me connaître et on me laisse afficher. Très bien. Et puis, vous êtes rapprochée également, donc, de parents d'élèves. De parents d'élèves. Oui, une association de parents d'élèves qui, d'ailleurs, nous sommes partenaires. Et donc, toutes les manifestations, Pasek Togo figurent dans toutes les manifestations. Collecte de fournitures scolaires. J'ai eu dernièrement, pour un de mes voyages, collecte de bonbons. Mes enfants étaient heureux de m'amener des bonbons. Et collecte de petites fournitures pour le médical, des compresses et tout ça. C'est les enfants. C'est notre axe de vos actions en cours et future et que l'on va développer dans quelques instants. Vous intervenez auprès des écoliers pour leur parler de ce pays. Ah oui, oui. J'ai fait plusieurs interventions. J'ai fait en CM1, CM2. J'ai fait... Et également en maternelle. Alors là, les petits bouts de chou de 3-4 ans. C'est fou les questions qu'ils vous posent. Vous avez des exemples, non ? Et puis ils sont... Le Togo, ça leur parle ? Oui, oui. Parce que, alors moi, mon dernier voyage, là, j'avais amené des cabos de cacao. J'avais amené des branches de café, des branches de coton. La monnaie. Parce que les plus grands, on leur fait... On leur fait... Voir la parité du franc CFA avec l'euro. Que des nouveautés pour eux, ils découvraient des objets, ils découvraient effectivement une autre culture. Et tous, quand ils touchent les branches de coton, ils me disent, mais c'est d'où ? Mais oui, le coton, c'est du pharmacien, d'accord, mais c'est une plante. Mais il y a une idée, on peut imaginer qu'une correspondance ait pu s'établir entre nos petits bouts de chou en France et puis nos... via Internet, qui est à la base de tout. Oui, j'ai eu une classe qui a eu des correspondants. Ils étaient nominatifs, chacun avait son petit camarade. Son petit camarade. Son petit camarade en 2006, à force d'avoir tant de contacts avec Daniel et les enfants. J'ai eu envie d'aller les rencontrer. Et c'est là que je suis partie, mon premier voyage. Donc en 2006 ? 2006, en octobre 2006. Et c'était la première fois que... C'était la première fois, oui. Et je crois qu'on peut le dire, ne dis pas prendre l'avion, en plus. Non, non, non. C'était un premier grand voyage en avion. Oui, 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 tout à fait. Mais ça s'est très bien passé. Je suis restée 15 jours et j'étais heureuse d'être sur le sol africain tout de suite. J'ai eu un coup de cœur pour ce pays, et puis pour ce village, et puis surtout pour Daniel quand je l'ai rencontré. Oui, la rencontre, ça, ça nous intéresse. La rencontre physique après, je dirais, des mois et des mois de relations. Alors, on s'est tombé les bras l'un de l'autre, et moi j'ai eu l'impression de trouver un fils, puisqu'il avait l'âge d'être mon fils. Et lui c'est pareil d'ailleurs, on a un lien presque. D'accord, presque filial, en tout cas, de marraine à filiole. Donc vous vous êtes rencontré, ce voyage a duré le premier voyage, 15 jours. Encore 15 jours, j'imagine que vous avez imaginé plein, plein, plein d'évolutions pour nourrir le projet. Avec la proviseur du lycée. J'étais allée à l'ambassade de France, ils m'ont dit, mais il faudrait construire une bibliothèque. Alors donc, je suis partie avec ce projet. La proviseur était heureuse, elle l'avait déjà trouvé, ça irait sur le terrain du lycée, et puis je suis rentrée. Et pour mettre tout ça, ce premier élément de notre projet associatif, en œuvre. Donc comment la bibliothèque, parce qu'on peut le dire maintenant, la bibliothèque, elle existe, elle est bel et bien là. Oui, elle est bel et bien là. Pas comme je voulais, puisque je voulais la faire construire, mais je n'ai jamais eu vraiment les fonds. Mais, disons, je vais venir à mon troisième voyage, le dernier. Vous voyez, la proviseur du lycée nous a donné un renseignement extraordinaire. On a eu l'opportunité de louer un bâtiment qui était déjà construit, 125 mètres carrés, vide. Quand on vient, on passe par une toute petite ouverture de la clôture, mais tout ça va être enlevé. De manière à ce que beaucoup de gens viennent. Le lycée est derrière ce mur. Et on peut entendre les enfants de l'école primaire qui est là-bas. Et à côté, le dispensaire. Et donc, aussitôt que l'on a signé l'acte de location, là ça a été extraordinaire, ça a été à... Il fallait faire quelque chose. Vous aviez déjà le bâti, vous aviez le foncier, il n'y avait qu'à remplir les égères de livres utiles pour tous ces enfants. Parce qu'il faut dire que, avant de partir à ce troisième voyage, en octobre 2009, j'avais envoyé 20 cartons de livres en me disant, de toute façon, ils auront les livres et on verra bien ce que l'on fera. Je ne savais pas du tout où ils allaient atterrir nos livres. J'ai une photo devant moi de cette bibliothèque magnifique, le jour de son inauguration. Alors, évidemment, c'est une photo, donc on ne va pas les tailler à la radio. Mais cette photo m'indique que, bon, tout cela a l'air d'avoir été fait dans les règles de l'art. Ce sont des ouvriers locaux qui ont été utilisés pour la montée. Oui, oui, tout à fait. Ils ont acheté, enfin j'ai acheté le bois, ils sont allés choisir un bois. Je sais que pour les tables, il fallait de l'iroco, parce que c'est un bois très solide. Et quand je les ai vus travailler avec leur rabot, l'acier égoïne et tout ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je crois que les bancs, c'est le mieux. Oui, on va faire la banque. Et la table. Et la table. Oui. Il y aura donc quatre timbres qui ont été confectionnées par le ministère et le point civile. En 32 jours, tout a été fait. On a trouvé la bibliothécaire. On a établi un règlement. Je lui ai fait un contrat de travail. Enfin, tout a été fait. En 32 jours, on inaugurait le 24 décembre 2009. L'arrivage des cartons. Il y a des volontaires. Voilà, sur la tête. Il y a encore combien de séries ? Encore deux. Quelle détermination. Elle peut arriver jusqu'au bout. Elle est obligée même de nettoyer le sol pour rendre plus propre. Que tout soit à jour. Ah oui, le balai, non ? Le balai, non ? Oui. L'infatigable polette. Eh bien, le grand jour, t'as entendu, est enfin arrivé. Comme le dit Polette toujours, ne rêve pas ta vie, mais vie ta rêve. Enfin, son rêve d'avoir sa bibliothèque à la vie est en fait aboutie. Les invités arrivent un en un sur les chefs traditionnels qui t'entendent la vie avec quelqu'un d'autre. Oui, pour moi, c'est un rêve. Quel accueil. Si il y a des trains français, il faut un chaleur. Gentilien. La violence, c'est pas la vie. Toujours. La violence, c'est pas la vie. La violence, c'est pas la vie. Je suis assurée du bon fonctionnement de cette bibliothèque et surtout je souhaite qu'elle apporte une grande aide à tous les jeunes qui la fréquenteront et que cela contribue à de meilleures études et à des réussites dont je serai certainement informée. Nous allons maintenant assister à la copine du ruban pour pouvoir visiter cette fameuse bibliothèque. Il faut l'être à côté. C'est pas la vie. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est ma mère, mais il me faut l'être fort. Oui, oui, ça va. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a parlé essentiellement jusqu'à présent pour l'aide de votre action, de l'enseignement, de la bibliothèque, de la lutte contre l'illettrisme, mais il y a aussi un autre problème qui n'est pas tant dans cette région, c'est celui de la santé. À Lavier, il y a un dispensaire, un dispensaire avec un médecin, un médecin-chef, enfin, même pas un médecin, c'est un infirmier-chef, mais un dispensaire pour les 12 000 habitants qui viennent de très très loin. D'ailleurs, les premiers temps, ceux que j'avais qui pouvaient améliorer le dispensaire, notamment, j'ai envoyé des livres et amené des livres sur la santé, un dictionnaire médical qu'ils n'ont pas. Voilà, c'était ce dispensaire. Mais, ce dernier voyage avec Daniel, il m'a emmenée dans un coin de Brousse, et vraiment, là, difficile d'atteindre ces endroits-là, c'est à 9 km, et là, il a découvert qu'il y avait à peu près 2 000 personnes réparties dans ce qu'ils appellent des fermes, isolées les uns des autres. Donc, d'ici, là-bas, c'est 9 km, d'ici, là-bas, c'est 9 km. Là-bas, c'est 9 km. On nous a offert un plat, un plat d'haricots. Et alors, quand on a vu ça, on est allé voir le chef, chef du village, qui s'appelle Lavier à l'eau. C'est donc un quartier de Lavier. Et quand j'ai vu cet homme, il y avait 2, 3 maisons, prêtes à s'écrouler. Quand j'ai vu cet homme, je ne sais pas comment ses jambes le portaient, mais, j'ai dit, mon Dieu, il va tomber. Il est venu parler avec Daniel, donc, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais Daniel me disait, il lui avait expliqué qu'il avait trouvé une infirmière à Lavier et qu'il serait volontaire pour aller s'occuper un peu des gens qui ont besoin d'elle. Et j'ai appris après et était capable de faire un accouchement, accouchement, et capable de faire beaucoup de choses. Donc, le chef de village a trouvé où l'a loger. Et on a cherché un endroit, une case, 4 mètres carrés, où elle recevait des gens, parce que lorsque les personnes ont su qu'il y avait une infirmière, ils sont venus la voir. Elle a vu un jour, Daniel me disait, 7 femmes qui étaient enceintes et qui venaient chercher des renseignements et savoir, parce qu'ils accouchent tout seuls. Dans une case de 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Les personnes faisaient à la fois fonction de médecin, d'accoucheuse, d'infirmière. C'était le référent-soin de toute la région. Tout à fait. J'imagine dans des conditions d'hygiène déplorables. Donc là, un besoin tout à fait friand. Alors, Daniel a trouvé quelqu'un qui voulait bien vendre un terrain. Il a négocié. Et ce serait ce terrain pour construire le centre de santé. Il y a déjà un devis qui a été fait. Il a vu les maçons, il a vu les menuisiers, il a vu tout ça. On a vu comme il travaillait bien. Voilà. Il y a aussi du personnel médical, peut-être, associé autour de ce projet. Parce que même si, bon, le projet se met en place avec des bâtiments en dur et dans des conditions d'infrastructure, on va dire, beaucoup plus décentes, ce n'est pas cette seule personne qui peut satisfaire tous les besoins. bien sûr. Alors justement, j'ai appris hier par quelqu'un qui s'occupe du Togo aussi, qui m'a dit que lorsque ce sera construit, à ce moment-là, je contacterai le ministère de la Santé qui, à ce moment-là, peut-être délégueront quelqu'un qui sera financé par le gouvernement. Donc l'état de ce projet actuellement, pour nous résumer, c'est un dispensaire peut-être, un dispensaire, vous avez plus d'ambition ? Non, centre de santé. Centre de santé. Centre de santé. Plus là. D'accord. On verra après. D'accord. Donc actuellement, pour être concret ? Eh bien concret, voilà, depuis hier, j'ai pu, moi, financer l'achat du terrain. Donc j'ai envoyé... Ça, c'est une nouvelle en primeur. Hier. Tout à fait. Hier. D'accord. Très bien. Voilà. Le foncier, déjà. Voilà. Donc après, il faut... Combien de mètres carrés ? Ça devrait faire 50 sur 20... 1000 mètres carrés. 50 sur 20. Il faut faire un puits. Une salle de bain installée. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Il y a pas de problèmes de sécheresse. Donc peut-être avec des bateaux en preneau photovoltaïque, je ne sais pas. Il faut essayer de tout imaginer pour arriver à l'essai. Donc le foncier, si j'ai bien compris, il s'est signé. Deuxième étape, maintenant ? Trouver les fonds pour la construction. Alors, ça ne demande pas des sommes faradineuses. J'ai le devis en maçonnerie, 6442 euros. C'est le plus important. Donc ça, c'est maçonnerie, c'est la construction de grandes oeuvres, en fait. Voilà. La plomberie et sanitaire, 267 euros. L'installation électrique, parce qu'elle sera installée intérieure, on verra après, 540 euros. Et la construction d'un puits, là, c'est 450 euros. Alors, donc si je fais un rapide calcul, depuis l'achat du foncier jusqu'à la réalisation du gros oeuvre, jusqu'à la réalisation effectivement du second oeuvre, l'adduction d'eau, tout cela, construire un centre de soins, donc à Palimé, à Lavier, pardon, je crois que c'est juste à côté de Palimé, c'est une affaire de 8000 euros. 8000 euros. Donc, toutes les questions après, d'énergie et de volonté de faire pour le mettre en place. Donc, très concrètement, on a besoin de 6 ou 8000 euros pour assurer la réalisation de ce centre de soins. Il est certain qu'on peut frapper à toutes les portes que l'on veut, ce n'est pas forcément évident. Il s'agit effectivement peut-être d'organiser cette recherche de fonds. Donc, je crois que l'un de nos premiers besoins, c'est une personne qui soit suffisamment sensibilisée au projet et qui est suffisamment de niaque, on va dire, pour aller taper aux bonnes portes, qu'elle soit publique ou privée, pour pouvoir effectivement remonter une espèce sonnante et trébuchante pour votre projet. Parce que, évidemment, je suis seule. Bon, j'ai 85 ans. Je ne vous avais pas demandé votre âge. Et beaucoup d'auditrices et d'auditeurs nous écoutant, moi, j'ai la chance au plus de vous le boire. Je serai effectivement surpris de ce chiffre. Donc, je peux faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que je n'ai pas, déjà, je n'ai pas la formation pour ça. Vous portez le projet, pour porter un projet comme ça. Parfois, c'est un peu lourd. Moi, je le porte avec mon cœur, mais aussi, il faut avoir les techniques pour tout ça. Notamment, j'ai fait un site internet, je l'ai fait moi-même, et je me rends compte que je pourrais avoir beaucoup mieux. Je ne sais pas faire et je n'ai pas le temps pour me pencher dessus. Vous l'êtes, il y a un voyage qui est programmé, celui ne serait-ce que pour re-suivre le cours de la fondation de ce centre de soins. Oui. Il est déjà programmé ? À quelle date ? Eh bien, il est programmé aux alentours du 15 décembre parce que je voudrais être avec eux pour faire la fête du premier anniversaire de la bibliothèque. Bien sûr. Bien sûr. J'espère rester trois mois. Donc, un long voyage, cette fois. Un long voyage, oui. Il y a tellement à faire et je suis tellement accrochée par ce pays et surtout ce village et tous ses habitants. Paulette, vous avez, en dehors de vos grandes qualités de cœur, des qualités d'expression orale, on l'a vu, des qualités d'expression écrite également. Et j'aimerais, avant que nous terminions cette émission, que vous nous lisiez un texte dont on peut dire maintenant qu'il est quelque part prémonitoire parce que ce n'est pas un texte écrit hier ou avant-hier et on sait tout le travail qui a été accompli depuis. Est-ce que vous pouvez, et nous terminerons peut-être notre émission là-dessus, nous lire tranquillement le texte que vous avez écrit pour nous amener à part ? En fait, le 4 septembre 2007, je l'ai intitulé « Tu m'as pris par le cœur ». Toi, Daniel, fils d'Afrique, rencontré sur le net, papa de remplacement de tous ces orphelins, tu les aides à apprendre et pour eux c'est la fête quand de l'école ils peuvent prendre enfin le chemin. Toi, le jeune écolier en quête de savoir, tu as peu de moyens et l'école est si loin. Sur un cahier tout neuf, quand tu rentres le soir, tu t'appliques à écrire avec le plus grand soin. Toi, l'étudiant, inscrit à l'université, poursuivant tes études pour avoir un métier, il y a devant toi tant de difficultés, il te faut du courage pour ne pas abdiquer. Village de Lavier, pour toi, j'ai des projets, une bibliothèque, un terrain pour le sport et pour le dispensaire, je veux envisager qu'il soit mieux équipé, qu'il soigne mieux encore. Au village de Lavier, je veux donner la vie, un pari difficile, mais il suffit d'y croire. Je me suis engagée, je veux passer ma vie à vous communiquer mon grand souffle d'espoir. Merci Paulette. Merci à vous. Ce pari sera gagné. Merci Jean-Philippe. C'était les rendez-vous de France Bénévolat du mardi. A mardi prochain, chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501